le festival de cannes quelle aventure ça vaut le coup de créer un guide spécial festival de cannes donc je fais cette petite vidéo sur une saï cannes pour répondre aux questions qui m'ont été posées et pour aider les nouveaux festivaliers qui viennent pour la première fois notamment le passe trois jours mais ça peut être cinéphile ou autre je vais prendre quelques questions qu'on m'a posé et je vais y répondre en vidéo c'est plus simple j'ai vu tes vidéos comment tu arrives à assister aux soirées comme ça bah écoute déjà ça se fait pas en un jour je viens depuis 2005 donc ce sera la 15e édition donc ça se fait pas en un jour et parfois j'ai des accréditations parfois j'en ai pas c'est simplement une question de culot c'est ça qui est drôle au festival de cannes c'est un peu comme dans la vie en général il faut tenter il faut essayer il faut pas être au gourmand au début tu connais personne tu rentres nulle part t'achètes des paninis sur la croisette et tu dors à 20 minutes à pied et encore je suis gentil du palais des festivals et puis l'année suivante tu viens à 15 minutes après à cinq minutes aura tu connais quelqu'un qui va te faire venir ici après tu vas faire un projet qui va te permettre d'avoir telle accréditation faut être patient la patience et une vertu qui se perd surtout chez les jeunes générations mais faut être patient voilà ça c'est un des trucs les plus importants c'est la patience c'est quelque chose qui n'est pas très répondu on revient nos moutons donc ça c'est une première chose j'ai eu des questions comme une personne qui m'a posé la question comment est-ce qu'il faut être habillé donc la journée tu peux t'habiller comme tu veux relax chino stan smith pour les hommes et détente pour les femmes enfin peu importe et le soir par contre pour les hommes c'est smoking noir et nœud papillon alors normalement je sais pas si ça a changé parce que ça c'est difficile de donner des règles au festival de cadres parce que chaque année il a juste une année tu as le droit à faire des selfies une autre année tu as plus le droit de faire des selfies sur le tapis rouge etc aux dernières nouvelles selon moi si tu n'as pas le papillon tu peux pas monter les marches donc même si tu arrives à aller voir un film à 19h par exemple tu as un ticket pour le film en compétition 19h pour monter les marches si tu n'as pas le nœud papillon tu ne peux pas monter les marches à une époque ils en vendaient je me souviens au pied des marches c'était 10 euros tu pouvais acheter un nœud pap ne prend ça avec des pincettes je pense que ça n'existe plus je pense que maintenant ils n'en vendent plus mais à l'époque je me souviens il ya peut-être une petite dizaine d'années tu pouvais acheter en dernière minute un nœud papillon il y avait une corbeille et ça coûtait 10 euros il ya des années tu pouvais monter avec une cravate bon il ya tout mais le mieux c'est que tu achètes un nœud papillon un costume ou un smoking si tu n'as pas de smoking c'est pas grave tu prends un costume noir ça ira très bien un costume noir chemise blanche nœud papillon soit tu prends une chemise classique ou le mieux c'est d'avoir une chemise à colle cassée si tu veux vraiment dans la tradition du smoking mais c'est pas nécessaire voilà donc pour monter les marches du festival de cagnes il faut avoir un ticket une invitation peu importe la couleur de l'invitation ensuite tu vas en corbeille tu vas en orchestre alors qu'est ce qu'il ya de mieux tu es avec l'équipe du film tu es en bas face à face à l'écran après ta corbeille monte à plusieurs niveaux en fait mais ça peu importe et à la séance de 19 heures donc ça c'est le film en compétition général 19 heures donc c'est la montée officielle là où il ya le plus de médias après tu as une montée aussi vers 22h 22h30 il me semble et là tu as moins de médias mais tu montes aussi les marches mais c'est la vraie montée des marches et celle de 19h voilà c'est ce qu'il faut que tu retiennes celle de 19h c'est la plus difficile à avoir en particulier la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture après il ya des films aussi où tu auras du mal à accéder lorsque c'est une grosse tête d'affiches par exemple tu vois à tarantino bon ça va être compliqué d'avoir des montées surtout si tu as un bâche cinéphile ou passe trois jours bon courage quelle autre question est ce que tu peux manger aux abords du palais oui tu peux manger un sandwich à côté donc il ya plein de gens qui m'ont écrit oui j'ai pas de logement j'ai pas de transport c'est cher c'est cher il ya un mot clé à cannes mais ça tu l'apprends avec le temps si tu décides d'y revenir et créer une routine ce qui a été mon cas c'est l'anticipation il faut savoir que les vrais professionnels du cinéma étant si une année en avance parfois et moi par exemple tu vois j'habite à paris j'ai réservé mes billets de train en début février fin janvier ou début février je les ai payé avec wigo j'ai payé 29 l'aller 29 le retour je sais pas si tu vois maintenant si tu fais l'essai au moment où tu regardes la vidéo combien coûte un billet de train aller retour je pense pas que tu seras soit ça à 29 allées 29 retours ce sera plutôt 150 l'aller 150 le retour si encore de la place l'avion je te déconseille parce que ça te fait arriver à saint laurent duvar fin l'aéroport de nice et après il faut que tu prennes une navette et puis c'est souvent très cher le covoiturage bon courage si tu veux mettre entre 9 et 10 heures de voiture serré comme des sardines tu peux ce sera moins cher le covoit si tu es vraiment last minute le covoit si ça peut être la solution un peu route ce sera moins cher et ce sera entre le covoit ça va être entre 60 et entre 60 et 80 euros l'aller peut-être entre 55 et 80 euros mais tu vas mettre 10 heures tu vas être rincé donc si tu viens pour un passe trois jours tu vas perdre déjà deux jours dans le transport donc le mieux c'est tu prends ton billet de train en avance tu dors dans le train t'es peinard tu arrives à la gare de cannes en plein centre ville tu prends ton airbnb ta coloc ton scone ton hôtel ce que tu veux et tu es à pied d'oeuvre ensuite tu vas au palais et là tu retires ton accréditation que ce soit si des fils passe trois jours ou autre tu retires ton accréditation et là tu peux avoir un programme et là tu sais c'est là que les choses démarrent voilà pour les questions si tu as d'autres questions tu peux me les poser en commentaire j'y répondrai avec plaisir donc je t'invite à suivre une saille cannes ont un profil instagram et la chaîne youtube mon profil à moi c'est alexandre la charme sur instagram et sur youtube je mets des vidéos cette année peut-être un peu moins de deux blogs je sais que l'année dernière j'avais fait une vidéo par jour et en 2017 donc il ya deux ans j'avais fait pas mal de vidéos aussi en immersion qui ont été pas mal vu pour certaines et qui était assez drôle à filmer je me suis bien marré donc si tu as envie qu'on se croise pendant le festival pour faire une petite vidéo pour que je puisse te filmer parler un peu de ce que tu fais si tu as des projets en dehors du festival ou si voilà si tu es dans quelque chose d'artistique et que tu veux qu'on en parle je t'invite à me contacter et on pourra se voir près du palais tourner tourner quelque chose j'avais fait une petite vidéo sur les passe trois jours l'année dernière qui avait bien plu voilà moi je suis pas un professionnel du cinéma j'ai un boulot qui n'a rien à voir en fait tout au long de l'année mais j'ai créé une saïkan en 2014 voilà au culot puis on a commencé à faire des interviews sympas ont croisé des acteurs des réalisateurs on a fait des cascadeurs tu en as fait rémi julienne on a fait on a fait necfeu on a fait quelque chose avec écon on a fait on a fait des producteurs on a fait en fait on a fait tout un tas de vidéos avec une saïkan qui était complètement au culot et c'est ça qui a beaucoup plu donc écoute si ça t'intéresse si tu es curieux curieuse va voir mon travail et puis en tout cas le plus important c'est toi ton festival amuse toi bien fait des rencontres soit dans un bon état d'esprit il y a des personnes assez méfiantes j'ai vu sur les réseaux qui pensent que quand tu leur donnes des conseils tu vas les escroquer les arnaquer enfin j'ai eu des réactions parfois un peu hostile donc faut se détendre c'est le festival le canne on est là pour profiter il n'y a pas de il n'y a pas de d'arnaques de trucs il faut se calmer un petit peu et l'idée c'est que moi voilà mon objectif avec ces vidéos c'est de donner des conseils et que les les nouveaux venus s'amusent et réussissent en fait à profiter du festival et avoir des bons plans pour gagner du temps parce que quand tu restes trois jours ça va très très vite tu verras et le but c'est voilà qu'ils aient des conseils pas comme moi quand je suis arrivé je connaissais pas un chat je restais quinze jours la totalité je prenais des congés je me souviens et je comprenais rien ce qui se passait il n'y avait personne pour m'expliquer il y avait youtube mais qui était banan il n'y avait même pas youtube ce que youtube arrive en 2006 il me semble en france 2005 2006 et mon premier fif le premier festival c'était en 2005 j'avais même pas youtube il n'y avait même pas facebook et du coup bah c'était freestyle mais c'était plus fun quand même ça a baissé le festival mais apparemment cette année c'est un bon cru et ça va remonter mais voilà il ya une période de vide qui a duré j'irai cinq six ans je suis pas le seul à le dire donc profite bien le festival c'est une fête laisse en commentaire si tu as d'autres questions je répondrai avec grand plaisir amuse toi bien j'espère que cette vidéo t'aurait été utile c'est le but ciao